et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre j'ai eu une attaque de trips mais je pense m'en est sortie je sais à quel point c'est dur ces petites bestioles là elles arrivent d'éclaire ambiant en fait des maisons devient sec donc j'ai eu pas mal de dégâts mais je n'ai perdu aucune plante donc je m'estime vraiment heureuse parce que je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous qui perdent des plantes à cause des trips et j'ai eu la chance de pouvoir m'en apercevoir à temps et de pouvoir traiter à temps alors après j'ai eu quand même l'aide d'un copain voilà c'est l'insecticide ultra de fertiligène c'est action choc franchement ça a super bien marché j'ai quand même des séquelles sur mes plantes voilà c'est bestioles c'est des pourritures donc ça a commencé il y a quelques temps donc je vais vous insérer les images en fait de il ya quelques semaines je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé qu'est ce qui s'est passé et ensuite je vous reprends pour montrer pour vous montrer un petit peu les dégâts et l'état de mes plantes c'est la cata c'est la cata j'ai des trips fallait bien que ça m'arrive j'en ai déjà eu des petites attaques mais vraiment tellement minimes en fait que je venais avec un chiffon les enlever avec un petit peu de savon noir mais là ça a attaqué mes singoniums ma maranta et mon alocasia toutes les plantes en fait qui se situaient là le problème avec les singoniums c'est qu'ils n'aiment vraiment pas les tripes les attaques de trips et en plus le pro l'autre problème avec les singoniums c'est que dans toutes leurs feuilles en fait il ya des espèces de cavités et où les adore se nicher donc voilà bref donc là aujourd'hui on va les traiter je vais les traiter avec ce produit insecticide ultra de fertilis gène alors je l'ai déjà utilisé en fait sur mon nanturium et depuis c'est réglé donc déjà c'est bien parce que bon les solutions maison moi je trouve que ça va pour des mini attaques et quand elles sont plus grosses il faut aller un petit peu plus fort bien que ce soit des produits utilisables en agriculture biologique c'est à base d'huile huile de colza périthrine donc c'est un insecticide acaricide de contact usage de traitement des parties aériennes donc ça marche sur les arbres et arbustes les cultures florales les plantes vertes alors je m'en suis aperçu parce que le pire c'est lui mon singonium red arrow regardez ce qui est bête regardez cette feuille là voilà donc là la vérité c'est que j'ai cassé de liane sans faire exprès je suis dégoûté mais ça pousse bon après ça va c'est des plantes qui poussent super vite donc ça va on va pas va pas chipoter voilà ensuite il ya la maranta elle est super bien mais vraiment bien et puis d'un coup j'ai eu plein de feuilles sèches qui se sont abîmées je me suis dit que j'avais oublié de l'arrosé que c'était pour ça j'y avais inspecté le feuillage et rien donc ok et puis là quelques jours après je vais re regarder le feuillage parce que je me dis que c'est pas normal que la plante est séché aussi rapidement même si j'avais un petit peu oublié de la poser de deux ou trois jours ça n'allait pas faire que les feuilles s'abîment autant et là j'ai vu des tripes et des bébés tripes vous savez les jaunes et les noirs donc du coup on va traiter il ya mon cingonium mango allusion voilà je comprenais pas aussi pourquoi j'avais pas mal de feuilles qui s'abîmaient du coup il était là-bas dans l'autre chambre je pense que c'est lui qui a contaminé les autres en fait et évidemment je m'en suis pas aperçu un sinon je l'aurais pas fait j'avais des feuilles qui devenait qui séchait vite et tout je me disais que c'était là bas qu'il se plaisait pas donc dans la pièce bureau et que j'oubliais trop de la rosée donc du coup je l'ai amené là et voilà mon erreur voilà bon du coup ça va je m'en aperçois assez rapidement donc on va dire c'est gérable ensuite il y a mon alocasia pink dragon ben regardez la feuille elle s'est tout abîmé et voilà quoi bon mais c'est pas grave on va le traiter on va couper et il va repartir mon cingonium or mac regardez ce qu'il reste à peine Bon lui aussi heureusement qu'il pousse vite toutes les feuilles qu'il y avait ici j'ai dû les enlever parce qu'elle s'était abîmée et là j'ai une des dernières qui est sortie à moitié sèche Voilà donc je vais l'enlever un mais du coup il me restera que quatre feuilles c'est pas grand chose donc en espérant qu'ils me fassent des départs à ce niveau là Et sinon un par contre qui s'en sort super bien c'est mon cingonium variegata alors lui j'en ai trouvé des tripes mais apparemment ça lui fait ni chaud ni froid donc on va quand même le traiter mais rien du tout donc tant mieux un voilà j'espère que ça va pas arriver plus tard il me fait feuille sur feuille il doit kiffer les tripes qu'est ce que vous voulez que vous dise donc qu'est ce que j'ai fait donc dès je m'en suis aperçu donc je les ai toutes mises là en fait pour vous filmer la vidéo mais surtout j'ai nettoyé avec du purifiant toute la zone en fait où il y avait les plantes là on va les mettre dehors pour faire le traitement et ensuite je vais laver tous les peaux et les cache-peaux enfin les peaux du moins les contours et les cache-peaux en totalité donc là pour l'insecticide il parle de l'utiliser uniquement deux fois par an pas plus et à une semaine d'intervalle là ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais les pulvériser dans une semaine je les pulvériserai encore une fois donc ils disent de bien secouer le produit d'ouvrir et de vaporiser bien sur toutes les feuilles dessus dessous enfin un maximum et un petit peu sur le terreau pour ça fonctionne il faut absolument c'est à l'insecticide de contact et pour que ça fonctionne il faut absolument que j'ai eu et les tripes soit touché pour le par le produit pour que ça fonctionne donc il faut absolument ne pas oublier une partie de la plante enfin on fait comme on peut évidemment mais il faut vraiment mettre partout donc voilà là je vais laisser goûter un petit peu je vais aller nettoyer tous les cache-peaux donc Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage MFP. Donc voilà, réellement, en fait, j'ai traité mes plantes sur deux semaines. Voilà, donc j'ai traité une première fois, puis j'ai traité une deuxième fois, une semaine après, c'est ce qui est recommandé. Et c'est vrai qu'une semaine après, il en restait un petit peu, mais il n'y en avait pas des masses, donc il restait plus des larves en fait. Et le deuxième traitement, enfin la deuxième application a fait qu'il n'y avait plus rien. Sauf pour ma maranta. Ma maranta, par contre, j'ai dû faire trois traitements. C'est recommandé seulement deux, mais il en restait encore. Voilà, c'est une plante que les Trips adorent. Et franchement, je suis contente de l'avoir encore en vie. Voilà, voilà. J'ai dû couper pas mal de feuilles, mais là, elle est en train de m'en ressortir d'autres. Après, ça pousse relativement vite. Je ne pensais pas que dans la famille des marantacées, j'allais réussir à garder des plantes en vie. Mais voilà, donc j'ai deux marantas. Et celle-ci va bien malgré la taxe de Trips. Techniquement, j'ai eu des petites zones d'attaque. Donc j'ai de la chance, je n'ai pas eu toutes mes plantes atteintes. Donc ça, je suis super contente, vraiment, parce que sinon, ça aurait été une galère. Donc j'ai eu tout le coin en fait qui se trouvait ici. Là, je vais vous montrer les dégâts sur ces plantes-là. Et puis, je vais vous montrer les dégâts sur d'autres plantes. Parce que, comme je vous disais, j'ai eu une attaque ici. Mais j'ai aussi eu une attaque sur ma boîte à plantes qui se trouve juste là sur la table. Et heureusement qu'il n'y a pas d'autres plantes autour en fait. Et qu'elles étaient bien isolées. Donc même sur ces plantes-là, je n'ai pas eu d'attaque. Donc c'est top. Alors voici l'état de ma maranta. Bah écoutez, franchement, ça va. J'ai quand même coupé pas mal de feuilles. J'ai dû en couper quatre ou cinq. Elles se plaient plus ou moins chez moi. Regardez, il y a quand même... Les feuilles, elles sont bien quoi. Donc il y a quelques petites traces encore de piqûres sur certaines feuilles. Mais je vais les laisser. Et je vais attendre qu'elles en fassent de nouvelles. Donc là, j'ai aussi vu un départ. Voilà. Là, il y a une nouvelle feuille qui part. Et c'est tout pour le moment. Là, il y a mon Syngonium Mango Allusion. Donc alors, celui-là, il me fait plein 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 de départs. Voilà, vous voyez toutes les petites piques verts. Ça va être de nouvelles feuilles. Voilà, il y en a là au centre. Et regardez bien, elle est bien saine, la nouvelle feuille. Donc c'est nickel. Ensuite, il y a mon Alokasia Pink Dragon. Alors, bah écoutez, il y avait trois feuilles quand j'ai eu l'attaque. Et celle-ci, je l'ai gardée comme tire-sève. Je préfère. Je ne sais jamais trop s'il faut les garder ou pas. Donc voilà, on a une feuille abîmée. Mais qui tient le coup. Franchement, qui tient le coup. Et là, depuis, mais vraiment des mois, j'ai enfin une pousse. Donc j'espère qu'elle va m'en faire d'autres. Il serait temps qu'elle se bouge un peu, celle-là. Parce qu'elle est vraiment jolie, cette plante. Ensuite, on a mon Syngonium albovarigata. Alors lui, comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines en arrière, il n'en a rien eu à faire des trips. C'est un plaisir. Voilà, donc déjà que j'aime cette plante. Mais là, je ne voulais pas la voir s'abîmer à cause des trips. Et puis, je crois que j'ai perdu une feuille. Voilà, mais c'est un petit peu normal. Sur les Syngoniums, on en perd quand même assez régulièrement. Voilà. Même les toutes blanches tiennent le coup. Donc du coup, je suis contente. Celle-ci, ça fait un petit bail qu'elle est sortie. Parce qu'il y en a eu deux autres entre-temps. Elle tient. D'habitude, ça s'abîme assez vite, les feuilles blanches. Mais non, ça tient. Voilà, là. Tout va bien. Tout va bien. Rien à dire. Je... Déjà, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et maintenant, je vais vous montrer celles qui ont le plus souffert. Voilà. Donc, les Syngoniums n'aiment pas les trips en général. Mais à part l'albo variegata, il a l'air de kiffer. Donc voilà, le Hormnac. Je n'ai plus rien. Il me reste une feuille. Voilà. Mais, regardez. Il y a deux nouvelles feuilles en préparation. Une là, une là. Donc du coup, je suis contente. Alors, je l'ai marcoté. Non, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette technique. Voilà, je l'ai vu chez Carole d'une fleur parmi les fleurs. Et chez Sauvane de Jingleden. Du coup, c'est quoi ? Un marcotage aérien ? Bon, je ne sais plus. Bref. Voilà. Donc, j'ai fait ça par précaution, au cas où. Et puis, comme ça, si ça me fait des racines, je pourrais couper, replanter et en espérant qu'ils me sortent des nouvelles feuilles à ce niveau-là. Et là, je vais vous montrer le pire du pire. Mais c'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec les trips. Voilà mon Syngonium Red Arrow. Ben, il est mort. Il est mort parce que je pense que quand je l'ai rempoté, je n'ai pas enterré assez les racines, enfin, les tiges des pieds. Parce qu'il y avait quatre lianes, il me semble. Il me semble. Et au fur et à mesure, je les ai toutes cassées, une à une, à chaque fois que je manipulais le pot. Voilà. Donc, sur les quatre lianes, à chaque fois, je mettais la liane en eau pour voir si elle repartait. Mais échec total, sauf celle-ci. Voilà. Celle-ci est repartie et je suis trop contente. Voilà. Bon, même si j'ai des boutures là-bas, des petites boutures, heureusement d'ailleurs. Mais celle-ci est repartie. En plus, en eau, le Syngonium Red Arrow, c'est la première fois que j'arrive à le bouturer en eau. Enfin, bouturer non, parce que là, il y avait déjà des racines. Et du coup, ça a continué. Mais dès que je mets le Syngonium Red Arrow en eau, il est toujours mort. Que ce soit les boutures ou les tiges que j'avais cassées. Enfin, même s'il y avait des racines, ça mourait. Sauf celui-là. Donc, je suis quand même contente malgré tout. Donc, du coup, j'ai trois boutures dans ma station de bouturage. Plus celle-là, donc le pied va redevenir aussi beau de ce qu'il était. Tout n'est pas perdu. Et sachant que cette liane était hyper longue, facile, elle devait arriver jusque là. Et il n'y a que cette partie qui est repartie. Le reste est mort. Sinon, vous croyez qu'elle est dure la vie ? La main flie. Donc, voici ma caisse à plantes. Donc, elle a pris cher. Franchement, elle a pris cher. C'est surtout ma Monstera d'Anthony. Oh, les dégâts. Mais les dégâts. Voilà. Ça, c'est l'une des dernières feuilles. Mais regardez les dégâts. Voilà. Franchement, ce n'est pas joli. En plus, là, les Trips, ils avaient, je vous le dis. Ou alors, ils raffolent du Monstera. Voilà. Ma Monstera d'Anthony, ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. Regardez l'état des feuilles. Je sais qu'il vaudrait mieux couper, mais franchement, je n'ai pas le cœur, là. Là, je n'ai pas le cœur. J'ai l'impression qu'à la caméra, vous ne vous rendez pas trop compte des dégâts. Mais elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Sinon, à côté, du coup, il y a mon Poto-Strauby. Lui, nickel. Un nickel. Je n'en ai même pas vu. J'ai quand même fait un traitement de prévention. Je n'ai pas vu un Trips dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de plantes qui résistent au Trips. Ou même, j'ai l'impression aussi que les Trips n'aiment pas toutes les plantes. Ou alors, qu'ils sélectionnent en fonction du choix. Peut-être un petit peu comme nous. Comme s'ils étaient au restaurant. Pas de dégâts. Et puis, en plus, elle a quand même poussé. Pour le moment, c'est la plante escargot. Mais j'ai eu quand même quelques nouvelles feuilles. Là, elle est en train de me faire une liane. Donc, ça va. Et deux lianes. Super, je suis contente. Ensuite, j'ai mon Syngonium, le Néon Robusta. Bon, il en a eu quelques-uns. Mais il a bien géré. Franchement, il a bien géré. J'ai dû peut-être enlever deux feuilles. Voilà, il y a encore les tâches, en fait, du produit dessus. Parce que c'est à base d'huile. Voilà, puis bon, il va bien. Écoutez, il me fait plein de feuilles. Tout va bien pour lui. Mais il n'a pas eu de dégâts, en fait, avec les Trips. Donc, nickel. Et celui-là, par contre, le Syngonium Frosted Earth. Un petit peu. Un petit peu de dégâts. Regardez la nouvelle feuille. Il y a quelques petites piqûres. J'ai perdu une feuille. Là, il y a celle-ci qui est abîmée. Là, on voit que ça a été piqué. Mais ça va, allez. Ça va, on ne va pas se plaindre. Lui, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le tuteur. Parce qu'il commence à grandir. Il met du temps. Par rapport à mes autres Syngonium, franchement, il est super lent. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec lui. Mais il est tellement beau et grand. Regardez, il fait déjà deux tours du tuteur. J'espère vraiment que vous allez tous vous en sortir avec ces satanées Trips. Que vous n'allez pas avoir trop de dégâts. J'ai même vu des collectionneurs de plantes. Des collectionneurs depuis longtemps qui n'avaient jamais eu de Trips. Et qui, cette année, en ont eu. Donc, franchement, je compatis. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer. L'insecticide Ultra de Fertiligène Action Choc, franchement, m'a bien aidée. J'ai sauvé toutes mes plantes. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que vous vous rendez compte, en fait, qu'il n'y a pas que vous qui êtes dans la galère. Donc, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, malgré les circonstances. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501